Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Nous voici pour une toute nouvelle vidéo Cette fois-ci ça va être sur un tag Ça va être un tag sur les rouges à lèvres J'ai été taguée par Mademoiselle Jus Je suis très ravie de faire ce tag Donc nous allons tout de suite commencer Question 1 Quel est ton baume à lèvres préféré ? Alors en fait Je ne sais pas où est-ce qu'il est C'est con parce que je ne sais plus Je l'avais mis dans un sac, comment j'ai changé de sac ? Ou je l'avais mis dans mon champ Il est introuvable Bref c'est celui d'essence, il coûte je crois 2€ Le parfum je crois que c'est fraise Et en fait ça a un goût de chewing-gum Ça sent le chewing-gum Et franchement c'est mon baume à lèvres préféré Sinon en ce moment j'utilise celui-ci C'est celui de chez Saga C'est la gamme d'Oxmos Il est comme ceci, il est translucide Moi je vais le mettre pour que vous puissiez le voir J'aime bien l'effet qu'il apporte par contre Il dit qu'il est sucré mais Une odeur chimique, pas possible Donc voilà moi je l'aime bien Il hydrate bien les lèvres Donc voilà J'utilise celui-ci Mais celui d'essence il est en tant qu'une fois mieux Quel est ton rouge à lèvres parfait ? Ah non mais là pourquoi vous me donnez Pourquoi cette question là ? Ah mon rouge à lèvres parfait ? Je vais vous présenter celui de chez Kiko C'est le 914 au monde C'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps Mais vraiment Il se présente comme celui-ci C'est un prune mais trop 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 beau Je vais le mettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne En plus ça fait bien avec ce maquillage Donc j'ai fait exprès de pas mal de rouge à lèvres Oula il ressort pas du tout comme il devrait ressortir Ah non 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 Il est prune Pourquoi il ressort pas bien ? Voilà Vous voyez ? Il ressort rose alors que non Bah non C'est chiant Voilà Vous avez préféré En plus je l'ai en double tellement je l'aime Pour être sûr Mais c'est trop dommage parce qu'il ressort pas Bon là vous voyez la différence Entre mes lèvres Et celui-ci quoi C'est mon rouge à lèvres de tous les temps Vous devriez l'essayer C'est magnifique magnifique Trop psychopathe Donc voilà C'est ce que ça donne pour le pico Transition 3 Quel est ton produit de luxe préféré et de grande surface ? Alors Je n'ai malheureusement pas de produit de luxe Alors Je crois que le rouge à lèvres le plus cher que j'ai dans ma collection C'est celui de chez Yves Rocher C'est celui-ci Il s'appelle C'est de la collection Grand Rouge Et la teinte c'est 34 Il est rouge Bon mais je vous le présenterai dans une autre catégorie Mais sinon je n'ai pas de rouge à lèvres de luxe Et donc Comme je n'ai pas de rouge à lèvres de luxe Je vais vous présenter deux rouges à lèvres de grande surface Que j'adore Et c'est celui de chez Bourgeois Waouh Il est tombé Donc il s'appelle Bourgeois Donc Sweet Kiss Le numéro 51 Rose C'est de visant Il est canon Mais de moi ça ne ressort pas pareil Donc Oh la la Là il sort plus rosé que là Mais non c'est pas la vraie couleur Donc je crois que je vais arrêter d'essayer les rouges à lèvres Parce que ça ne ressortira pas La vraie couleur Et ça va me faire chier quoi Vraiment Ensuite Je vais vous présenter Bon c'est pas son vrai capuchon Parce que Je l'ai perdu Mais c'est un rouge à lèvres Mais qui est trop beau Vraiment Alors C'est un rouge à lèvres Vous allez rigoler Je l'ai acheté dans Chez Aldi Aldi Oui c'est là où on fait nos courses Et tout Ils ont une gamme maquillage D'ailleurs j'ai un baume à lèvres De la même marque C'est Biocura en fait Enfin je crois C'est le numéro 72 Et c'était un rose magnifique En plus je crois que C'est pas je crois Je sais qu'ils ont 3 ou 4 teintes Non 4 ou 5 teintes Voilà Donc je ne peux pas vous tromper C'était un rose Je vais vous le swatcher Voilà Il est canon C'était un rose un petit peu Barbie Un petit peu pas trop Il est vraiment canon Mais c'est incroyable comment je brille là Enfin je brille pas mais Il y a trop de lumière là dans mon Après tout Il y a des nuages dehors Ensuite Quel est ton rose à lèvres Mac préféré ? Alors Bah sans plus attendre Et bah j'en ai pas Tout simplement J'ai pas de rose à lèvres Mac Parce que Tout simplement Ils sont trop chers Pour mon budget en fait Et voilà Mettre 20 euros dans un rouge à lèvres Ça m'intéresse pas Je pense que je vais m'offrir le Woody Woo Parce que le Woody Woo C'est un rouge à lèvres Que ça fait longtemps que je louche dessus Parce qu'en fait J'ai pas trouvé de rouge à lèvres De rouge Un vrai rouge quoi Je veux dire Un rouge Rouge Je sais pas si Un rouge clair Un rouge orangé C'est J'en cherche un Et Celui de Mac Je l'ai swatché Il est trop beau Mais bon J'attends un petit peu Peut-être quand je serai À Londres Ils seront moins chers Donc Ils seront moins chers Voilà Ensuite Quel est le produit à lèvres Qui t'a déçu J'en ai deux À vous présenter C'est par contre Il y en a un Vous allez me dire Mais non Mais non Mais non Mais non Bah si En fait c'est celui Que je vous ai présenté Tout à l'heure Comme bombe à lèvres C'est pas ce à quoi Je m'attendais en fait C'est l'Ouce Moss Celui de mon préféré Je vous avais dit Que c'était celui d'essence Mais celui-ci Voilà quoi Ah Déjà je sens le goût C'est amer C'est pas bon du tout Vraiment 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 Pas Ensuite Je vais vous en présenter deux Mais en fait lui C'est la gamme Enfin c'est Oushi Oushi Je l'ai acheté aussi Je vais pas y arriver Je l'ai aussi acheté Sa gamme C'est un Yashwan Et c'est Un bombe à lèvres Gourmand À la pêche En fait Il est juste parfait Mais vraiment Mais ce qui me dérange En fait C'est pas comme un rouge à lèvres Où on monte Là on est obligé De mettre son droit Enfin voilà C'est pas hygiénique Surtout quand t'es dehors En plus moi j'ai des ongles Et tout Enfin ça craint D'en avoir sous les doigts Mais il sent super bon Et franchement Il est super Voilà Il m'a déçu juste Par rapport à Comment l'utiliser En fait Ensuite Pour ou contre Le contour des lèvres Euh Définitivement Non En fait Les contours des lèvres Qui sont contre ceci Là Je vais vous montrer Pour que vous puissiez comprendre Voilà Le ridicule ne tue pas Alors Est-ce que je suis pour Le contour des lèvres Oui Tout à fait Non je plaisante Oui Mais non C'est à dire Mais attends Je suis une fille Donc je me comprends Je le dis tout le temps C'est normal Mais Là je contour des lèvres Comme ça Non 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 Vraiment Non Pas possible Je peux pas sortir comme ça Je sais pas Bon Les gens ils croient que ça fait joli Mais en fait c'est moche Pour revenir au Du côté Oui je suis d'accord Et bien genre Je suis Je suis Tout à Tout à l'heure Je suis totalement d'accord Quand le rouge à lèvres Est de la même couleur Que le contouring Des lèvres Voilà Je suis pour Pour Quand c'est la même couleur Contre Quand ce n'est même pas la même couleur Voilà Ton gloss préféré Oh non Je l'ai pas Mais pourquoi Je suis maudite Et bien il y en a deux Qui sont le préféré Mais par contre Je pourrais pas vous donner Les références Sans mes nerfs Parce qu'elles se sont effacées Bref C'est un En plus il est vers la fin Je vous l'avais présenté Dans mes favoris D'ailleurs Il y a un des favoris Ici Donc c'est un Gloss Nacré Voilà Vous avez vu Comment il attrape la lumière C'est un truc de malade Mais trop beau Celui-ci Que j'ai acheté A 1€ Et Celui-ci Encore En fait C'est rose On dirait que c'est les mêmes Mais c'est pas les mêmes C'est mes gloss préférés Que je porte Aussi souvent Que je le peux Voilà D'autres produits à lèvres Que j'apprécie Euh Oui Bah Bah oui Donc Je vous présente celui-ci C'est un rouge à lèvres De chez Yves Rocher De la gamme Rouge Glossy C'est lumineux Je sais pas La gamme Attends Il y a la gamme La collection Ah peut-être De la collection Luminelle Et de la gamme Rouge Glossy Bon enfin bref Vous aurez compris Euh Donc il se présente comme ceci C'est un Un petit peu Pruneux Brillant Je vais vous faire le swatch C'est le numéro 83 Voilà C'est vraiment un glossy C'est le truc que je porte Souvent en été Parce que Vraiment il est simple à appliquer En plus il sent super bon Ensuite Bah je vais rester avec Yves Rocher Je vais vous présenter Donc c'est un rouge Celui-ci Pendant l'hiver J'avais vraiment vraiment craqué Sur ce rouge là C'est Waouh Il est beau C'est donc De la collection Grand Rouge C'est la teinte 34 Bordeaux Mais moi j'adore déjà Le packaging Regardez comment c'est classe Doré comme ça On dirait un rouge à lèvres de luxe Mais non Voilà Il se présente comme ceci C'est celui que j'ai sur les lèvres Mais malheureusement il ressort Grosse bizarre Je sais pas pourquoi Mais regardez déjà c'est pas la même chose On dirait que c'est exactement le même Regardez je vais le mettre Je vais vous faire un swatch quand même Oh mon dieu mais il ressort pas du tout pareil Là regardez mes lèvres Le rouge à lèvres et le swatch Qui est là On dirait trois couleurs différentes J'en ai marre J'en ai marre Donc je pense que vous pourrez voir les swatchs sur internet Ou aller swatcher en magasin Je sais pas s'ils existent encore Ensuite je vais vous présenter un rouge à lèvres magique Oula il est fluo quand même sur la vidéo C'est un rouge à lèvres magique en gros Il est vert Et hop Il devient rose Voilà Ils sont super bons Donc ensuite je vais vous présenter celui-ci C'est un arc en cils Je sais pas si les références s'affichent Donc c'est de la collection Caresse de rouge C'est le numéro 400 Naturel Playback C'est un nude en fait Il est vraiment très 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 joli Je sais pas du tout combien il coûte On me l'a offert Il est trop trop beau C'est un nude rose magnifique Ensuite On a un qui est complètement destroy Avec la chaleur la dernière fois Il s'est destroy Et comme il avait fondu en fait Bref J'aime beaucoup le packaging Transparent comme ça C'est un rouge à lèvres De chez Didona Voilà C'est une marque espagnole Que j'ai payé 3 euros Franchement il est trop 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 beau Il reste sur les lèvres C'est un rose avec des reflets Violets mais magnifiques Voilà Donc voilà pour tout ce qui est produits lèvres Donc merci à Mademoiselle Jules De m'avoir contacté Merci à Mademoiselle Jules De m'avoir tagué Franchement ça a été vraiment un plaisir De faire cette vidéo Comme ça au moins on partage Nos bons plans Etc Donc voilà Qui je souhaiterais taguer Alors je souhaite taguer Tous ceux qui veulent faire Ce tag tout simplement Si tu fais cette vidéo Envoie moi le lien En commentaire Ou dans tous les réseaux sociaux Vous aurez les liens En bas D'info Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Vous aurez les liens ici A commenter A laisser votre avis Sur le haut d'oeuvre Si vous en faut proposer des un Que je vais présenter Et que vous aimez ou vous aimez pas Laissez-moi votre avis Donc voilà Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao